Salut les coachs, salut à tous. Vous n'êtes pas sans ignorer que la nouvelle version de Football Manager 2026 est passée en mode bêta depuis quelques jours. Et puis en même temps de tout ça, FMRTE a fait peau neuve. Une version compatible avec FM26 est passée en bêta et depuis hier, la nouvelle version de FMRTE est disponible sur le site du propriétaire. Et je vous propose de télécharger cette nouvelle version et de voir ensemble comment l'installer et la préparer pour notre usage courant. J'ai un compte chez eux, mais ce n'est pas nécessaire de s'inscrire pour pouvoir télécharger la version souhaitée. Il suffit pour cela de se rendre dans la section Downloads. Voilà, FMRTE 26 est sortie, donc vous pouvez le voir ici. On peut le télécharger, il n'y a aucun souci. Il y a déjà 5252 téléchargements. C'est vous dire si ça marche, c'est à faire. On va télécharger la version FMRTE 2026. Bien entendu, vous trouverez le lien vers le site FMRTE directement dans les notes de cette vidéo. Pour accéder au téléchargement, il suffit de cliquer ici sur l'image FMRTE 26. Donc voilà, on est déjà au Build 7. Il y a déjà des correctifs d'apporté. Tout va bien. Download this file. Et puis, on va le mettre en place et on va voir comment il fonctionne. Donc là, on est sur la version gratuite. Vu la qualité du travail de l'auteur, je vous encourage vivement à prendre la version payante pour récompenser l'auteur de son gigantesque travail. On va donc arrêter là. On va trouver FMRTE 26. Forcément, sur votre explorateur, dans la zone de téléchargement, il est là. Clique droit. Exécuter en tant qu'administrateur, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. I accept. Next. Le répertoire d'installation par défaut ne me convient pas, donc je vais l'installer au même endroit que la version 2024. Donc voilà, des Bracasoft FMRTE 26. Next. On veut créer un menu de démarrage. Également, un raccourci directement sur le bureau. C'est parti. C'est rapide. L'application n'est pas grosse, mais efficace. Eh bien, voilà. Et on va lancer donc FMRTE. Alors, si vous êtes un ancien utilisateur de FMRTE, vous savez qu'on ne peut pas utiliser FMRTE comme ça. Install Update. Bon, il y a déjà une mise à jour. C'est formidable. Ils sont en bêta, eux aussi. Voilà. Resilis Channel Beta. Ils sont dans une version stable, mais bon, vous le savez, à chaque fois qu'il y a une mise à jour Football Manager, il y a une mise à jour FMRTE également. Voilà. Donc, on télécharge la nouvelle version et on l'installe dans la foulée. Et il est en cours d'installation. C'est formidable. Tout est automatique. Parfait. Voilà. Et il a relancé la version automatiquement. Il a mis aussi FMRTE 26 ici. Donc, on va le garder là. Je vais organiser ça. À mon goût, comme d'habitude, mini FMRTE, vous savez que ça existe. Si vous avez déjà utilisé ou suivi mes vidéos concernant FMRTE 24, vous savez que ça ne sert plus à grand-chose. Il est toujours livré. Je ne sais pas quelle est l'utilité. Oublions ça. Pour démarrer, eh bien, forcément, il faut passer par l'autre game. Et pour que l'on puisse, si on lance l'autre game comme cela, tout seul, eh bien, on a un message d'erreur. Incapable de trouver Football Manager 26 en cours d'exécution, la façon de fonctionner de FMRTE est qu'il va se greffer sur FM26. Il va vampiriser la version de Football Manager qui est en mémoire. Il se colle dessus et il va chercher ces informations directement dans la mémoire de votre PC. Donc, c'est hyper rapide parce qu'il n'y a pas d'accès à disque. Il n'y a plus rien qui fonctionne de ce côté-là. Tout va bien. Donc, en attendant, avant de faire ça, eh bien, on va commencer par aller adapter FMRTE à nos besoins. Donc, première chose, on va mettre les settings, donc les paramètres. Alors, vous avez plusieurs, ben voilà, purple ou pink. Donc, chacun fait comme il l'entend. On va laisser en purple le mode système default. Très bien. Et le langage, eh bien, on va mettre français parce que nous sommes français. Les sous, ça va être en euros. Les distances, en mètres. Donc, on francise, tout simplement. Et les salaires des joueurs en France, eh bien, ce n'est pas hebdomadaire, c'est mensuel. Voilà, on va mettre mensuel. Mais si vous voulez garder les salaires des joueurs en semaine, eh bien, il n'y a aucun problème. Euh, don't change, donc voilà. Reload transfer, voilà. On va, ben écoutez, on va déjà aller jusqu'au bout de ça. On va sauvegarder les settings, donc les paramètres, dans une première version. Voilà. Ah ben, pink, ce n'est pas terrible. On va remettre purple, système default, tout va bien. Hop, hop. Bon, moi, je préfère ça comme ça. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, première partie. On pourrait en profiter pour reconfigurer les colonnes telles qu'on l'entend. Mais le paramétrage des colonnes, des options, des modes import-export, du classement des positions, les paramètres recommandés pour le CA, le générateur de pipite, etc., etc. On fera des vidéos spécifiques sur tout ça et on verra ça ultérieurement. Donc ici, on a sauvegardé la dernière version. Alors, effectivement, ici, on ne peut rien faire. Donc, tant qu'on n'a pas chargé une version de Football Manager, on va la lancer. Voilà. La 26, forcément, parce que si on lance la 24, il va nous dire qu'il ne trouve pas. Donc, on se retrouve à la fin du chargement. Ça prend un peu de temps. On n'arrive pas à désactiver pour le moment tous ces écrans-là comme on savait le faire avec 2024, mais ça viendra très certainement. Donc, on se retrouve à la fin du chargement de Football Manager. Ça prend un certain temps et même si on essaye d'accélérer le mouvement, en cliquant sur l'écran, on ne gagne pas grand-chose. Voilà. Donc, on est arrivé là. On va charger une partie. Il nous faut absolument avoir une partie. Donc, voilà. Charger. Alors, à noter que la partie que je charge est une émanation de Football Manager 2024 puisque j'en suis déjà 34 jours de jeu dans Football Manager. OK. Nous y sommes arrivés. Alors, puisqu'on y est, maintenant, on va dire... Alors, pour activer FMRTE, maintenant, il faut lui demander de venir se clipser sur la version de Football Manager qui est derrière. Donc, voilà. On le fait ici. Chargement des... Voilà. Il n'y a pas de chargement des données du jeu. Il s'est mappé plus exactement. Il s'est branché sur le jeu en mémoire. Et si on regarde ici, maintenant, on va aller donc ici. Donc, mon entraîneur s'appelle Ted Lasso. Voilà. Mon club que j'entraîne, c'est la S-Lanester. Si vous ne connaissez pas encore mon système, eh bien, vous trouverez un lien en haut de l'écran qui vous emmènera sur mon épopée menée avec Lannester depuis la départementale 1 jusqu'à actuellement la Nationale 3 avec Football Manager 2024. Et on est en train de migrer en Football Manager 2026. On est au 66e épisode. Vous pouvez nous rejoindre. Il n'est jamais trop tard. Et vous y trouverez. Nouveaux joueurs. Beaucoup d'informations. Anciens joueurs. Eh bien, certainement. Même si vous êtes très hardcore dans le jeu, vous y trouverez probablement des choses qui vous y intéresseront. En tout cas, vous pourrez suivre et venir applaudir aux performances de Lannester en National 3. On vise dans la prochaine saison la Nationale 2. Donc, venez nous supporter. Ce sera avec plaisir. Donc, voici. On retrouve ici tout ce qu'on a à savoir. Il y a des choses qu'on nous cache un petit peu. Par exemple, l'ID du club. C'est tout ce qu'on trouve. En fait, on trouve toutes les informations que vous pourriez trouver avec l'éditeur inline de Football Manager. Ce qui coûtera probablement plus de 10 euros. Mais là, vous n'avez même pas à payer. Vous avez ces informations-là. Vous pouvez lire tout ce que vous avez voulu. Vous ne pouvez rien changer parce que c'est la version gratuite. Mais on va refaire une seconde. On fait juste un petit aparté là aujourd'hui pour voir tout ce qu'on peut voir. Par exemple, l'équipe de Lannester est ici. Et si on veut regarder un joueur en particulier, par exemple, on va regarder le gardien de but. Voilà tous ces attributs. Actuellement, je sais, ce n'est pas très brillant, mais on est un club de National 3. Donc, on fait tout ce qu'on peut. Et toutes ces données-là, vous pouvez les modifier à condition d'avoir, bien entendu, la version payante de FMRTE et non pas la version gratuite comme on l'a là. La version gratuite, on peut voir. La version payante, on peut voir et agir. Donc, voilà. Voilà les contrats du joueur, le plan de carrière, les échanges de joueurs, le déplacement, etc. Tout ce qu'on va voir en détail dans les prochaines vidéos. On va s'en arrêter là pour l'installation de la version FMRTE gratuite. On fera un tour d'horizon détaillé, très détaillé, dans la prochaine vidéo. On verra aussi comment installer la version payante et puis quelle différence il y a entre la version payante et la version gratuite dans une autre vidéo encore, dans les jours qui viennent. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ce serait sympa. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé. Si vous activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos, il va y en avoir d'autres très bientôt. Et puis, vous pouvez nous rejoindre aussi sur FM Plaisir, FM 26 Plaisir maintenant, qui est la page Facebook française dans laquelle vous serez les bienvenus. Et après votre inscription, vous pourrez participer à tous les échanges et toutes les activités de cette page. Je vous dis à très bientôt pour la suite de FMRTE 26. Salut les coachs. Bye.